bonjour les astronautes et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série aujourd'hui l'épisode est consacré à l'étoile du berger n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo à lâcher un pouce bleu si vous l'aimez à la partager ou à vous abonner si vous ne voulez pas louper la suite des épisodes bon nous avons vu la terre depuis un bon moment comment faire une orbite c'était plutôt joli mais bon ensuite nous avons décidé d'aller un peu plus loin vers la lune pareil joli mais avant de la décrocher il faut peut-être essayer d'aller encore plus loin alors voyons qu'est ce qui est plus loin que la lune sans être non plus inaccessible pourquoi pas se tourner vers la planète la plus proche de la terre vénus est une planète tellurique c'est à dire qu'elle est solide on peut poser le pied dessus elle se trouve entre le soleil et la terre de ce fait elle fait partie du système solaire interne qui est séparé par la ceinture d'astéroïdes médiane qui sépare mars de jupiter le fait qu'elle se trouve du coup entre le soleil et la terre on l'observe mieux à l'aube au crépuscule lors de ce dernier cas c'est le premier astre à apparaître c'est pourquoi elle est aussi appelée l'étoile du soir ou l'étoile du berger à l'aube elle précède de peu l'apparition du soleil d'où son autre titre d'étoile du matin l'observation de vénus à l'oeil nu aux jumelles avec un télescope est vraiment facile elle se couche ou se lève jusqu'à trois heures après ou avant le soleil de ce fait son mouvement et ses phases étaient bien connus dès l'antiquité étant plus proche du soleil par rapport à la terre vénus nous apparaît en effet illuminé sous des incidences différentes comme la lune toutefois à la différence de celle ci son diamètre apparent change notamment selon les phases au moment de la phase pleine elle se trouve à 260 millions de kilomètres de la terre et son diamètre apparent et de 10 secondes d'arc tandis que lorsqu'elle nous apparaît sous sa forme de croissant elle est seulement à 40 millions de kilomètres et son diamètre apparent atteint alors les 66 minutes d'arc l'observation de ce phénomène est d'ailleurs permis à galilée d'apporter l'une des plus concrètes preuves de la validité de la théorie copernicienne l'orbite de vénus n'est incliné que de 3,4 degrés c'est pourquoi la planète et à certains moments complètement masqué par le soleil tandis qu'à d'autres elle traverse le disque solaire d'un bord à l'autre dans ce dernier cas elle apparaît comme un petit disque noir projeté sur le fond lumineux du soleil contrairement à la majorité des autres planètes du système solaire vénus tourne sur elle même dans un sens rétrograde si l'on vivait sur la planète on verrait le soleil se lever à l'ouest et se coucher à l'est à première vue vénus ressemble donc à la terre ses dimensions sa masse sa densité sa gravité et la présence d'une épaisse atmosphère gazeuse dont le grand pouvoir réfléchissant appelé albedo et responsable de son éclat sont autant de caractéristiques qui la rapproche de notre planète on a par conséquent longtemps cru que vénus abrité des formes de vie similaires à la terre de nombreuses expéditions spatiales ont été envoyés par les états unis et l'union soviétique à la recherche de ses formes de vie mais les sondes ayant réussi à explorer l'atmosphère de la planète et sa surface ont fait s'écrouler tout espoir de trouver le moindre être vivant vénus ressemble à la terre mais c'est une terre infernale les données recueillies sur la construction de son atmosphère les caractéristiques de sa surface et la composition de son sol ont en effet permis de connaître assez bien les compositions moyennes régnant sur cette planète inhospitalière l'épaisse enveloppe atmosphérique de vénus d'environ 85 km d'épaisseur est constituée à 96% de dioxyde de carbone elle exerce une pression au sol de 92 bar soit 92 fois plus élevé que la pression atmosphérique terrestre au niveau de la mer l'eau y est présente comme dans le reste de la planète en très faible quantité les nuages qui circulent à 50 km d'altitude en moyenne sont principalement constitué d'acide sulfurique pour se faire une idée des dimensions de l'atmosphère de vénus rappelons que sur terre à l'air s'accumule essentiellement dans les 5,6 premiers kilomètres au dessus du sol et que tous les phénomènes météorologiques prennent place dans les dix premiers kilomètres c'est pour cela que le sol terrestre est visible depuis l'espace alors que celui de vénus reste invisible aux instruments les plus puissants la réfraction est trop forte ce que l'on observe au télescope n'est en effet pas la surface de vénus mais le sommet de son atmosphère car le dioxyde de carbone est un gaz qui réfléchit très efficacement le rayonnement visible infrarouge c'est pour cette même raison que la température moyenne de la planète est extrêmement élevé proche de 500 degrés plus chaude même que celle de mercure cette valeur bien trop haute pour n'être dû qu'à l'irradiation solaire est le résultat de millénaires d'un étouffement d'effets de serre dû à un fort pourcentage de gaz carbonique dans la haute atmosphère vénusienne les vents violents souffre à plus de 400 km heure la vitesse de rotation de la couche nuageuse externe est très différente de celle de la planète elle même la première accompli un tour complet ont un peu plus de quatre jours alors que le sol mais environ 243 jours l'extrême lenteur de cette rotation fait qu'au sol les vents ne dépassent jamais quelques kilomètres à l'heure juste assez pour déplacer des grains de sable entre temps la planète tourne autour du soleil en 224 jours par suite le jour vénusien le temps mis par le soleil pour reprendre la même place dans le ciel pour un observateur sur vénus dure 116,74 jours une année vénusienne compte moins de deux jours vénusien les instruments largués par venera 10 qui ont réussi à atterrir indemnes ont cessé de fonctionner quelques heures après principalement à cause des fortes pressions néanmoins durant ces quelques heures ils ont envoyé des données sans équivoque la lumière du soleil peine à traverser l'énorme chape de gaz non seuls 2% de celles-ci atteignent le sol la luminosité du ciel vénusien et celle d'un jour terrestre chargé de neige dans cette pénombre brûlante il pleut fréquemment de l'acide sulfurique mêlé à l'eau grâce aux sondes en particulier mal gélant le relief vénusien est bien connu couvertes principalement de vastes plaines la planète présente quelques profondes dépression comme la rift vallée vénusienne long de 1400 km pour une profondeur de 4 km et de relief dépassant les mille mètres on soupçonne en outre vénus d'avoir connu une intense activité volcanique périodique soutenue par une forte tectonique des plaques similaire à la terre vénus n'a pas de lune ni de champ magnétique cette dernière caractéristique est probablement dû à l'extrême lenteur de sa rotation voilà cette vidéo touche maintenant à sa fin n'hésitez pas à lâcher un like et à poster des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé je vous propose aussi d'essayer de deviner le nom de la prochaine mission qui aura lieu vendredi en attendant je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine fois